Bonjour et bienvenue sur ActuFoodPodcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qu'il soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond et pour m'accompagner aujourd'hui, Warren Messina. Bonjour Warren. Bonjour Ida. Aujourd'hui Warren, nous allons partir une nouvelle fois d'ailleurs du côté de l'Amérique, des Etats-Unis, plus précisément pour parler MLS Draft, mais pas que, avec notre invité très spécial puisque nous avons l'honneur de recevoir le CEO d'Elite Athlete, Jérôme Mehari. Bonjour Warren, non, bonjour Jérôme, comment vas-tu Jérôme ? Bonjour, bonjour à tous, ça va super et vous ? Très très bien. Très bien, merci. C'est un honneur vraiment de te recevoir, on est très content depuis le temps qu'on essayait de faire ça. Voilà, on est vraiment très content de t'avoir parmi nous sur ActuFoot Podcast. Pour commencer, Jérôme, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, est-ce qu'un petit peu tu peux te présenter ? Écoute, oui, moi je suis donc le patron de l'agence Elite Athlete. Aujourd'hui, on est très lié au marché américain, mais pas que. On est l'agence qui gère la plupart des transferts des joueurs internationaux, sur Europe et français, vers la MLS. On est aussi l'agence qui gère toutes les signatures de joueurs français, même européens et africains, vers les universités américaines. Et puis, on est une agence qui travaille maintenant aussi en France, avec de grands joueurs au PSG, à Lyon et un peu en Europe. Avant d'arriver à Elite Athlete, qu'est-ce que tu faisais auparavant ? Alors, je te raconte l'histoire du début, mais très vite, en fait, moi je suis un joueur, un jeune joueur club parisien. Je dois arrêter pour faire mes études et parce que j'étais peut-être pas assez bon pour faire du foot en pro. Donc, je fais des études, je fais une maths de passe-pay, une école d'ingénieur, un master en finance. Je pars valider ce master en finance aux États-Unis et j'ai la chance d'être repéré par un coach sur place qui me propose une bourse pour aller jouer dans une université américaine. Et c'est là que ça change ma vie. Je pars jouer deux ans pour une grande université américaine. Et je me rends compte qu'en fait, tu peux jouer au foot à un haut niveau et en plus avoir des études et que le foot te paye tes études aux US. Donc, c'est un peu le grand changement et je me dis, allez, je vais créer une structure. Ça, c'est il y a 15 ans. Donc, j'ai créé Elite Athlete. Ça s'appelait University Elite Athlete à ce moment-là pour aider les jeunes sportifs français, les jeunes footballeurs français à utiliser le foot pour se payer des super études dans les universités américaines. Et donc, ça a bien marché. On est très vite devenus FFF USA. Donc, on a fait un partenariat avec la Fédération française de foot parce qu'ils ont repéré qu'effectivement, en France, il n'y avait quand même que 4-5% des joueurs de centres de formation qui passaient professionnels et le reste ne passait pas pro. Et donc, on donne l'opportunité à ces jeunes qui sont en centre de formation de partir aux US, mais aussi aux joueurs amateurs. Donc, on fait… Voilà. L'idée, c'est de faire ça. Et très vite, en fait, mon réseau parisien PSG m'a contacté et m'a dit, voilà, on sait ce que tu fais pour les jeunes. Est-ce que tu peux le faire pour les moins jeunes, pour les joueurs professionnels ? Et nous signer en MLS. Et donc, je me suis dit, ouais, pourquoi pas ? À ce moment-là, il y a 15 ans, le monde de la MLS aux US est un petit monde. Et j'arrive à signer Didier Domi, qui est mon premier joueur du PSG, qui avait fait le PSG, l'Olympiaco-Newcastle. Et j'arrive à le signer au New England Revolution en MLS. Et puis, derrière, ça s'enchaîne vachement. On fait Ousmane Dabo, qui était capitaine de la Lazio Roma, Manchester City, équipe de France. Et en fait, ce qui change un peu notre existence en tant qu'agence, c'est qu'on a, à un moment donné, Ronaldinho qui nous contacte. Vous connaissez notre réseau au PSG. C'est énorme. Et qui, à ce moment-là, il est à Flamengo. Il n'est pas payé au Brésil et il veut se barrer. Et il nous dit, voilà, est-ce que tu peux nous trouver un contrat aux US ? Et donc, à 24 ans, je me retrouve à représenter un des meilleurs joueurs au monde sur le contrat le plus cher de l'histoire de la MLS. Et donc, finalement, le contrat ne signe pas parce que Ronaldinho, finalement, décide de rester au Brésil. Parce qu'il y avait la Coupe du Monde au Brésil et qu'il voulait absolument jouer. Et voilà, c'était plus de chance pour lui. Mais on est, en fait, recruté par la MLS pour devenir les référents sur la MLS, sur tous les transferts internationaux. Donc, on aidait la MLS sur tous les transferts de joueurs européens et sur le développement de la Ligue, sur la formation de coach et ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi on en est arrivé là. Et on a fait ça pendant six ans exclusivement pour la MLS. Maintenant, on a notre propre agence. On continue à envoyer de nombreux Français, de nombreux joueurs européens en MLS. On continue à envoyer de nombreux joueurs de foot français dans les universités américaines. Et puis, on a la chance d'être en partenariat avec leurs agences sud-américains, de représenter des joueurs comme Di Maria, comme Marquinhos, comme Pochettino, le coach du PSG, comme Bruno Guimaraes à Lyon, voilà, Paredes, Danilo Pereira. Voilà, donc, l'agence se développe bien. Ce que je vois, justement, c'est que ça fonctionne très, très bien. Ça a bien évolué. Et on peut se dire, en plus, à part d'un… Si jamais tu n'étais pas parti aux États-Unis, peut-être que cette aventure n'existerait même pas, au final. Ah bah, si tu veux, ouais. Moi, je joue comme ça avec des potes sur Los Angeles et je me fais repérer. J'ai eu un mec qui me parle de ça. C'est complètement hallucinant pour moi. Je ne savais pas que tu pouvais aller jouer pour une université américaine. Je me suis dit, bon, je vais aller jouer comme pour une université à la Sorbonne ou à Dauphine, à Paris, tu vois. Donc, on va jouer devant une dizaine de personnes et encore. Et ça va être cool. Je vais jouer contre les universités de la région, quoi. Mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte que toutes les structures universitaires, c'est pratiquement mieux que du pro, quoi. Tu joues dans des stades de 5 000 à 10 000 personnes. Tu voyages partout dans les US. Et puis surtout, voilà, tu as les kinés. Tu as une équipe de kinés et de médecins qui sont là autour de toi. Tu as des infrastructures qui sont meilleures que la plupart des clubs de Ligue 1. Et donc, voilà, grosse chance d'avoir accepté ça. Alors que, très honnêtement, j'ai eu une offre dans une université au fin fond de la Caroline du Sud. Je ne savais même pas où se placer la Caroline du Sud. Et ça a changé ma vie, ouais. Toi qui as vécu l'évolution depuis une quinzaine d'années, comment tu peux nous dire que vaut la MLS aujourd'hui ? Quel niveau a la MLS les joueurs qui y vont, les budgets, les salaires ? Ouais, c'est une super question. Il y a 15 ans, effectivement, on parlait de petits salaires. Sauf pour les… On commençait à faire venir, tu sais, les joueurs stars. On appelle ça les joueurs désignés aux États-Unis. Designated players. Donc, à ce moment-là, quand je suis arrivé, on faisait venir les joueurs comme Thierry Henry, Raphaël Marquez. David Beckham était venu l'année juste avant, si tu veux, et avait ouvert cette porte-là. Et en fait, l'objectif pour la MLS à ce moment-là, c'était de ramener des grands noms pour mettre la MLS sur le centre de la map mondiale pour que la MLS se fasse connaître à l'international. Et donc, ça a été cette stratégie-là pendant quelques années. Mais il y avait quand même un problème énorme d'homogénéité des effectifs. Tu veux, tu avais trois joueurs stars. Encore, c'était un joueur star à un moment donné. Après, on a évolué à trois joueurs stars. Et tu n'avais que des joueurs moyens à côté. Et ce qui a vachement évolué, c'est que là, comme le foot est en train d'exposer aux États-Unis, c'est devenu le premier sport chez les moins de 15 ans quand même. Donc, devant le foot américain, le basket, le baseball, en fait, tout le monde va au stade. Les stades sont remplis. Et du coup, si tu veux, ils commencent à recruter beaucoup plus intelligemment. Donc, maintenant, ils ne recrutent plus de joueurs en fin de carrière. En tout cas, de moins en moins. Tu verras toujours peut-être un ou deux Zlatan ou Blaise Matuidi ou des choses comme ça. Mais beaucoup moins. Et maintenant, ils recrutent des joueurs de moins de 28 ans. En plein pic de leur carrière. Et c'est ça qui a fait vachement évoluer le niveau. On est passé, je pense, d'un niveau bas de Ligue 2 à un niveau bas de Ligue 1 aujourd'hui. Je pense que vraiment, il y a des équipes qui, s'ils jouent en Ligue 1, ils font dans les 8 ou 10 en classement. Pour les meilleures équipes, bien sûr. D'ailleurs, on voit arriver aussi pas mal de joueurs nord-américains en ce moment en Europe qui réalisent des bonnes performances dans des gros clubs. Est-ce qu'il y a pas mal de bons joueurs américains aussi en MLS ? Alors, justement, c'est un autre sujet. Quand je travaillais avec la MLS, on a développé un partenariat avec la FFF pour former tous les coachs américains, tous les formateurs américains. Donc, ça fait maintenant 10 ans qu'avec la FFF, on forme ces formateurs. Et donc, ces formateurs, comme ils ont été éduqués, ils ont été formés à bien former les joueurs, t'as de plus en plus d'américains qui vont sortir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que t'as quand même 24 millions de joueurs de foot aux Etats-Unis, alors qu'en France, t'en as 3 millions. Donc, aujourd'hui, si ces 24 millions, tu les formes bien, tu vas voir un nombre d'américains sortir de plus en plus. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est tous les fruits de notre travail avec Fred Lipka, qui est arrivé à la MLS, qui est l'ancien directeur du centre de formation du Havre et du Racing. Tous les fruits de ce travail qui sont en train de s'ouvrir là. Et on voit plein de joueurs américains. Il y en aura de plus en plus. Et très honnêtement, je pense que les US vont devenir une vraie nation très importante dans le football. Et à l'approche de la Coupe du Monde 2025-2026, vous allez voir que le foot va peser de plus en plus. Par contre, à contrario de beaucoup de pays, même la plupart des pays du monde, le football, ce n'est pas vraiment un sport populaire aux Etats-Unis. C'est plus un sport pour les personnes aisées. Il y a 10-15 ans, effectivement, tu as raison. C'était un sport presque, un sport de riche, on va dire, et un sport de nana, il y a 10-15 ans, aux US. Sauf que ça, ça a complètement changé. Parce qu'aujourd'hui, quand on est arrivé, et Fred, l'IPCA, la première chose qu'il a dit quand il est arrivé à la MLS, il a dit qu'il fallait rendre le football gratuit pour ces jeunes. Et en fait, comme le football est payant aux US, aujourd'hui, un gars était payant aux US, un gamin, pour jouer au foot, il payait 2, 3 000, 4 000 dollars, si tu veux. Donc, tu perdais effectivement tout ce talent des quartiers. Et donc, ça, déjà, ça a été prohibé. Tous les centres de formation et les académies de MLS, elles sont gratuites. Donc, tu commences à récupérer beaucoup de joueurs. Donc, effectivement, ce qu'on dit, c'est que tous les licenciés, c'était les familles qui avaient un peu de sous, et les mecs qui avaient des jeunes des quartiers, qui jouaient, ils ne jouaient pas avec des licences, et ce n'était pas licencié, mais ils jouaient sur des championnats parallèles. Et là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tout le monde joue au foot aux Etats-Unis. Là, je te prends l'exemple très vite. On a créé les premiers Five aux Etats-Unis, là, avec Soccer Ouf. La catégorie qu'on a le plus, c'est tous ces Latinos qui viennent jouer, ils viennent jouer même de 11h du soir à 4h du matin. On a les mecs qui ne restent plus qu'à 4h du mat. Et je peux te dire qu'on a plus de ça que de blancs riches, tu vois. Alors, je fais un avalgame, ce n'est pas communautaire, mais aujourd'hui, tout le monde joue au foot. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Moi, tu parlais des Soccer Ouf. Ça aussi, c'est quelque chose que tu as mis en place dernièrement, ces dernières années ? Oui, exactement. On a créé le premier Five à New York. On a 10 terrains sur les toits de Brooklyn. Et là, on vient d'ouvrir nos deux nouveaux centres. La semaine dernière, j'étais à New York pour ça. Donc, on a trois centres à New York et ça cartonne. Ça cartonne. On est plein sur les deux nouveaux centres qu'on vient d'ouvrir. On est plein sur les trois prochaines années. Vous expliquez la folie que c'est le foot aux Etats-Unis. C'est en train de prendre ça incroyablement. Et alors, le point d'apogée, est-ce que ça ne va pas être la Coupe du Monde en 2026 ? C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se rendre compte qu'il y a la Coupe du Monde en 2026 qui arrive. et je peux te dire qu'il y aura encore plus d'investissements sur le sujet. Et donc, on va avoir encore plus de choses sur le continent américain, sur le soccer. C'est une évidence. Et le soccer aux Etats-Unis, est-ce que c'est comme le basket, enfin la NBA, la NFL, etc., où c'est vraiment un spectacle ? On ne vient pas uniquement pour voir un match et tout au long de la rencontre, il y a un spectacle où ça reste très européen comme les matchs de foot en Europe ? Non, c'est quand même un spectacle beaucoup plus qu'en Europe. Tu vois, ils font des choses. Il y a des feux d'artifice à Portland. Quand ils marquent des buts, ils coupent un énorme tronc d'arbre avec une scie électrique. Et il la file au buteur pour que le buteur, il lève son tronc d'arbre. Tu vois, il y a des trucs un peu ouf. Au quatrième but, ils offrent la part de pizza à tout le stade. Enfin, tu vois, il y a des trucs, c'est quand même à l'américaine. Donc, il y a quand même cet aspect spectacle. Et puis, le public américain, quand tu es dans le stade, ils ne voient pas les mêmes choses que toi. Toi, ils crient sur des trucs où toi, tu ne comprends pas. Mais c'est ça qui fait la beauté de ce truc. Donc, ils sont en train d'américaniser un peu le truc. Maintenant, il faut s'européaniser un tout petit peu si tu veux arriver à voir tout le monde dans le projet. Et que peut-être aussi les Européens s'aspirent, on va dire, des États-Unis sur ce point d'avoir un peu ce spectacle tout au long d'un match et que ça ne reste pas 45 minutes et 45 minutes. C'est un sujet sensible, ça, Warren. Je vais revenir au sujet de la Super League. Mais aujourd'hui, le sport, tous les sports, c'est des ligues fermées aux États-Unis. Et donc, le sport est considéré comme un business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et toutes les entreprises, tous les clubs font monter la ligue ensemble parce qu'ils sont tous dans la même ligue fermée. Donc, pour augmenter la valeur de sa franchise, il faut faire augmenter la valeur de la ligue. Donc, en fait, ils marchent tous entre eux. Et si tu veux, aujourd'hui, amener un salarié cap et amener la Super League en Europe, tu as vu ce que ça a donné ces derniers mois, ça en a fait râler plus d'un. Donc, je pense que forcément, on va venir à un modèle un peu plus américanisé. De là à venir à une ligue fermée, je ne sais pas. Moi, je sais qu'il y a dix ans, le président de la MLS m'avait dit « Tu verras, en Europe, vous allez venir aussi. » En tout cas, salarié cap et américanisé un peu le truc, je pense qu'on va y venir de plus en plus. Alors, moi, c'est un avis perso. Moi, ligue fermée en Europe, je pense que ça risque d'être réfractaire. Il y aura un combat qui sera mené par rapport aux instances, etc. Mais par contre, tout ce qui est play-off, salarié cap, on peut y arriver peut-être plus vite que prévu. Tu vois que ça commence à se faire dans les clubs. Il y a des salariés cap dans certains clubs. Et puis, tu as commencé à mettre les play-off de rélégation, de promotion. Le top 14, le top 14, que ça marche très bien et que c'est super intéressant ? Non, mais c'est une évidence. Aujourd'hui, pour les Américains, c'est du show business. C'est-à-dire que c'est le show en premier. C'est le spectacle. Le show, c'est le spectacle. Donc aujourd'hui, pour les Américains, ils veulent que le fan, il voit du spectacle, il voit du show. Et c'est là qu'il y a la grande différence avec l'Europe. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore du show business. On considère ça, c'est trop passionnel pour nous pour considérer ça comme un business. Dès qu'on parle de food business, c'est presque péjoratif. Alors qu'aux États-Unis, c'est ça qui fait vivre les ligues fermées et qui les rendent absolument extraordinaires. Et avec l'importance des infrastructures. Je te suis sur Instagram. Tu étais dans une université dernièrement. Tu montrais leur centre d'entraînement. Il était magnifique. Il y a pas mal de clubs de Ligue 1. Je ne pense pas qu'ils ont des centres de cette qualité. Je ne parle pas des stades, de certains stades. Il faut en parler d'Atlanta. On l'a vu dans les tifs. Ils sont allés voir un des joueurs que vous avez envoyé là-bas, Camille, à Sutton Hall, si je ne dis pas de bêtises. Quand on voit les infrastructures pour une université déjà, c'est quand même assez exceptionnel. C'est complètement extraordinaire. On vit, nous, on l'a tous vécu. On est 20 dans l'élite. On est 18 à être partis. Et aujourd'hui, ce qu'on a vécu, c'est complètement incroyable. On est dans des conditions, franchement, des infrastructures qui sont meilleures que les clubs de Ligue 1. Aujourd'hui, aller voir les infrastructures de l'équipe de soccer de Caroline du Nord, celle que j'ai mise sur mon Instagram, c'est complètement dingue. Et même de MLS. C'est-à-dire que les centres d'entraînement sont bien meilleures que la plupart des centres d'entraînement en Europe. Les stades sont tout nouveaux. Tu parlais du stade d'Atlanta. C'est un stade à 1,3 milliard de dollars. C'est le stade le plus cher au monde. C'est incomparable, en fait. Carrément. Après, il nous manque, bien sûr, cette culture, ce truc qu'on a en France, en Europe, cette culture foot. Mais c'est en train de prendre aux US. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, tu n'allais pas au stade avec tes gamins aux US. Maintenant, tu vas au stade avec tes gamins. Les stades sont remplis. Les gamins commencent à s'identifier au foot US, au soccer. Et du coup, la culture va prendre. Ça prend toujours un peu de temps, mais ça va prendre. Et je pense qu'il va falloir se méfier de l'arrivée du soccer et de la MLS dans le système du foot. Pour revenir un peu à la MLS, tu parlais tout à l'heure le fait que ce n'est plus un championnat de pré-retraités, puisqu'il n'y a plus ces joueurs stars en fin de carrière, en tout cas de moins en moins, qui viennent dans ce championnat. Quels sont maintenant les profils de joueurs qui sont recherchés par les clubs ? Et est-ce que l'évolution du jeu tactique a évolué d'année en année ? Oui, tactiquement, ça a beaucoup évolué, énormément, beaucoup mieux. Ça, c'est une évidence. Et surtout, la stratégie de recrutement a évolué. J'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, les demandes qu'on a sur tous les clubs de MLS, c'est des joueurs de moins de 25 ans. Tu vois, quand on fait Luis Araujo de Lille à Atlanta pour 10 millions, le mec, il vient de gagner la Ligue 1, il joue la Champions League, il part en MLS, tu vois. Kevin Cabral de Valenciennes à Los Angeles Galaxy, le mec, il avait des offres de Ligue 1, il avait des offres de Bundesliga, il choisit d'aller en MLS. Adrien Huynou, qui est quand même un bon attaquant de Ligue 1, il part en MLS. Tu vois, je t'en sors de tous les transferts qu'on a faits. Voilà, maintenant, l'objectif, c'est de recruter plus jeunes et ils sont prêts à mettre des gros transferts. C'est quand même particulier parce que pour ces joueurs-là que tu viens de citer, c'est aussi un risque parce que tu peux également, ce n'est pas le même système qu'en Europe, tu peux te faire couper par un club. C'est quand même un sacré challenge de se dire, je vais choisir la MLS. Je ne suis pas sûr que ce soit un risque en fait parce que moi, je connais comment ça fonctionne et aujourd'hui, tu as autant de chance de te faire voir en MLS qu'en Ligue 1, enfin, aujourd'hui, tu as tous les recruteurs des clubs européens qui sont à MLS. On a cinq ou six offres de clubs de Ligue 1 par mercato sur des joueurs de MLS et je te parle juste de la Ligue 1. Bundesliga, ça doit être une dizaine d'offres. Première Ligue, ça doit être une dizaine d'offres. Ils sont tous là. Donc aujourd'hui, tu as peut-être beaucoup plus de chances à cartonner en MLS qu'en Ligue 1 ou en Ligue 2 où c'est quand même dur, tu vois. D'ailleurs, Frankowski qui signe cette année à Lens, c'est un peu une révélation en Ligue 1. C'est l'un des meilleurs à son poste et qui vient de MLS. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est quand même un joueur moyen de MLS. Donc, Lens, ils ont été monstrueux là-dessus. Ils sont top et d'ailleurs, ils regardent la MLS à fond. On a failli faire signer un super joueur, un super hélié. Voilà, je reprends l'exemple d'Alphonso Davies. Aujourd'hui, on avait failli le faire à Saint-Etienne pour 4,5 millions, 8 mois avant qu'il parte au Bayern Munich. Tu vois, les clubs français commencent à regarder. Ils étaient encore un peu frileux, mais ta lance qui s'est lancée. Jeu de mots incroyable. Et voilà, on a de plus en plus d'offres. C'est vachement intéressant. Pour terminer avec la MLS, entre guillemets, puisqu'on va bifurquer sur la draft, quel est le lien entre la MLS et le foot universitaire, qui est encore autre chose aux États-Unis, qui prend de plus en plus d'ampleur ? Quel est le lien qu'il y a entre ces deux entités ? Est-ce que la MLS regarde ce qui se passe au foot universitaire ? Comment ça fonctionne ? C'est la culture du sport américain. Aujourd'hui, les universités sont un peu les centres de formation. C'est ça. C'est là où tous les jeunes passent, de 17 à 22 ans. Et derrière, ils sont draftés dans les ligues professionnelles. Donc, si tu veux, c'est vraiment la clé, cette histoire de draft. La draft, c'est le passage de l'université à la ligue professionnelle. Donc, nous, on a toujours entendu parler de la draft en NBA, en football américain et ainsi de suite. C'est la même chose en MLS. Et là, j'en viens justement, j'étais en Caroline du Nord, où il y avait ce qu'on appelle le MLS Combined. C'est tous les meilleurs joueurs de la nation, les meilleurs joueurs universitaires, qui jouent les uns contre les autres. Et tu as toutes les équipes MLS autour. Et donc, moi, j'étais là avec toutes les équipes MLS. On avait cinq Français qui étaient là. et cinq Français du programme FFF USA qui ont une chance de se faire drafter. Et d'ailleurs, c'était la nation la plus représentée après les Américains. C'est ça qui est cool. Et il y a ce système de draft. Et donc, bien sûr, la MLS regarde tous les matchs universitaires. C'est une évidence. Et là, tu disais les cinq joueurs français, ils sont issus des détections. Oui, ils sont issus des détections. Et du programme FFF USA, où on intervient dans les centres de formation Ligue 1, Ligue 2, pour leur expliquer un petit peu l'opportunité, s'ils ne passent pas pro, de partir jouer en université américaine. Donc, c'est ça. Et des joueurs de détection. On a fait un alumni game. Il y avait Flo Valo qui est venu, qui est un joueur qui avait fait la détection il y a dix ans au Touquet. Le mec était venu au Touquet. Après, il est parti en université américaine. Il a été drafté au New York Red Bulls. Il a joué avec l'équipe Réserve. Après, il a joué avec l'équipe MLS. Il joue maintenant à Cincinnati. On a plein d'exemples de mecs qui sont passés par les détections et qui ont été draftés et qui vont en MLS. C'est des belles histoires. C'est cool. Moi, j'ai le souvenir, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'avais raconté l'histoire de Paul-Marie, qui est aujourd'hui en MLS, qui n'avait pas été gardé au centre de formation de Caen, je crois. Il souhaitait arrêter le foot. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des mecs, après, soit ils vont jouer en N2, en N3, et puis vite, tu arrêtes le foot parce que tu vois que c'est difficile d'en vivre. Donc, effectivement, il nous avait contactés. Alors, il ne parlait pas bien anglais. Donc, on l'avait envoyé dans un petit programme tremplin en Carole du Sud, justement. Il avait fait un an dans ce programme, puis il l'avait transféré dans une grande université en D1. Et derrière, il s'était fait drafter à Sandrosé. Aujourd'hui, il est joueur des Sandrosé Earthquakes en MLS. C'est quand même beau. Concrètement, comment se passe la draft football ? Est-ce que c'est un peu pareil que la NBA, par exemple, qui est un peu plus connue, en tout cas, ici en France ? Comment ça fonctionne ? Oui, alors la draft NBA, je crois, est vachement éconnue parce que maintenant, tu peux drafter des joueurs qui n'évoluent pas aux États-Unis. Alors que là, c'est vraiment, tu ne draftes que les joueurs qui sont en université américaine. Donc, c'est très simple. Tu as une liste de joueurs qui ont été repérés qui sont les meilleurs joueurs de la nation. Tu as une liste d'une centaine de joueurs. Et c'est exactement pareil. L'équipe MLS qui a fait dernière au classement va choisir la première sur la draft. Et donc, ils ont vu les joueurs-là lors du combine. Ils les ont suivis pendant toute la saison. Et en fonction de leurs besoins, ils vont aller drafter le mec qu'ils veulent voir. Ils peuvent drafter plusieurs joueurs ou c'est seulement un seul joueur par équipe ? Tu peux avoir deux ou trois choix à la draft. Ça dépend de ce que tu as tradé. C'est un peu comme NBA. Il n'y a pas de transfert entre les équipes MLS. Donc, tu peux faire des trades et tu peux trader des positions à la draft, des spots internationaux, plein de choses différentes. Donc, il y a des équipes qui peuvent se retrouver avec trois choix à la draft. Vous, Elite Athlète, est-ce que vous avez des joueurs pour la prochaine draft que vous allez proposer ? Enfin, qui vont être plutôt sélectionnés ? On a sept joueurs. Je pense qu'on est l'agence qui a le plus de joueurs. C'est énorme. Qui a le plus de joueurs qui vont être draftés au monde, d'ailleurs. C'est quoi ? Sept Français ou… Non, il y a cinq Français, un Portugais et un Islandais. Et potentiellement, deux Américains qui vont nous rejoindre aussi. C'est quand même… Parce que votre agence a évolué. Maintenant, vous êtes aussi au Maroc, je sais. Oui, c'est ça. On a un partenariat avec la Fédération marocaine. On est au Liban. On entre au Canada, en Belgique et en Suisse. C'est quand même… Ça grandit bien vite, quand même, tout ça. Ça grandit quand même… Ça grandit comme le foot aux US. C'est ça, exactement. Non, mais pour revenir à cette draft, pour un joueur, c'est assez particulier. Vous qui en avez déjà… Vous avez quand même certains joueurs qui sont passés par ce fonctionnement-là. Pour un joueur, ça change un petit peu de ce qu'il peut connaître en France, par exemple ? Pour un joueur, les mecs, ils sont perdus. Le système de draft, ils n'ont jamais vu ça. Donc, ils se retrouvent… Là, j'étais avec les petits Français qui étaient en Caroline du Nord. Les mecs, ils sont draftés, ils ne savent pas comment ça marche. Ils sont sélectionnés, ils ne savent pas comment ça marche. Mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, voilà, il faut leur expliquer. On avait fait un reportage assez sympa avec Interieur Sport sur Canal+, où ils nous avaient suivis sur une draft. Effectivement, c'est vraiment à l'américaine. Il y a des stratégies. Il faut pousser des joueurs sur des équipes où tu sais que ça peut drafter. Il faut expliquer à une équipe qu'il y a une autre équipe qui est intéressée pour qu'ils draftent rapidement. Enfin, voilà, c'est assez sympa comme process. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand tu ne connais pas. Est-ce qu'en amont, les équipes peuvent te contacter pour te dire, moi, j'ai besoin d'un attaquant, j'ai besoin d'un défenseur, un milieu ? C'est ça qui se passe, en fait. C'est exactement ça qui se passe. Ils ont suivi les joueurs et en fonction de leurs besoins, en fonction des signatures qu'on va faire aussi des joueurs européens, des joueurs de Ligue 1, et ainsi de suite. Après, ils vont aller me poser des questions sur mon milieu offensif, sur mon arrière-droite, et ainsi de suite. Tu parlais tout à l'heure des joueurs qui ont fait FFF USA et qui ont été draftés à un moment donné pour clôturer. C'est un beau message également envoyé. Alors, il n'y a pas forcément tous les joueurs, il ne faut pas non plus s'enflammer, mais en tout cas, c'est un beau message. C'est une belle carotte également de dire, vous pouvez avoir ce double cursus. Et puis à la fin de celui-là, si vous avez le niveau, bien évidemment, vous pouvez avoir cette opportunité que peut-être vous n'aurez pas en France. C'est un beau message, c'est sûr. Pour moi, le vrai beau message, c'est que vous pouvez utiliser le foot pour avoir un super diplôme d'université américaine qui va vous changer votre vie de toute façon. C'est vrai. Et ça, c'est pour moi, c'est ça le vrai beau message. C'est ça que j'ai découvert en partant là-bas. Et derrière, effectivement, pour les tout meilleurs, il y a la petite cerise sur le gâteau, c'est ouais, tu peux même passer pro, tu vois. C'est ça. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné aux meilleurs. Et pour faire sa place aux US, voilà, il faut avoir les épaules quand même. Mais chaque année, il y en a une dizaine qui signent pro. Mais voilà, pour moi, le vrai beau message, c'est le mec qui était en BTS chaudronnerie à Angers et qui est maintenant un trader à Shanghai, tu vois, parce qu'il a eu un super diplôme d'université américaine. Et jamais il n'aurait fait ça s'il n'était pas passé par le programme FFFSA. Et pour moi, ça, c'est le plus beau des messages. C'est ce que Camille m'avait dit, Camille Koreshi, c'est ce qu'il m'avait dit exactement, ce qu'il a vécu là aux Etats-Unis, pouvoir en fait vivre, pratiquer sa passion avec autant d'intensité et également être à fond dans ses études. Parce qu'aux Etats-Unis, il y a cette chance, c'est que le sport est vraiment fait partie prenante des études. Et du coup, on lui laisse la place qui se doit. Et du coup, tu peux avoir ce double cursus et exceller dans les deux sans aucun problème en fait. Et c'est ça, c'est un plus énorme. Oui, exactement. Exactement. C'est ça la beauté du programme. Eh bien écoute, merci beaucoup Jérôme. C'était très sympa de ta part. Est-ce que tu, peut-être des prochaines détections, quelque chose qui peut arriver assez rapidement ? Oui, écoute, on a des détections à Paris le 21 janvier. Et puis, on va avoir des détections un peu tous les mois à la cité universitaire. L'objectif est vraiment de donner la chance à tout le monde, pas que des joueurs de centres de formation, mais vraiment tout le monde, tout le monde. Et en fonction du niveau, on explique, voilà les gars, vous pouvez avoir ce type de bourse dans ce type d'université. Si vous voulez prendre, vous prenez. Si vous ne voulez pas prendre, vous ne prenez pas. Mais l'objectif, c'est de pouvoir donner cette chance à tout le monde. Et vous lancez les premières détections pour les filles aussi. On lance les premières détections pour les filles. On est trop contents. Et voilà, on espère qu'elles vont venir nombreuses. Donc ça, ça va être cool aussi. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jérôme. On te souhaite bien évidemment de bonnes fêtes. Et puis, on te dit à très bientôt sur ActuFoot. Super, salut les gars. Merci pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada